Hello everybody ! It's Emaka Cup ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul mais avant ça j'ai quelques petits trucs à vous dire donc il y a une vidéo en ligne sur la chaîne Léo Attali like ok you know qui s'appelle Sex on the Beach et je suis dedans, voilà Emaka Cup is in the video you know like on a filmé ça ensemble et tout ça donc s'il vous plaît allez la voir, mettez un petit commentaire et tout ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos n'hésitez pas à aller cliquer, bref c'est parti on commence ce haul donc comme vous le savez ou pas, je suis partie en Espagne avec Jérémy pendant environ une semaine, voilà si vous avez suivi nos snapchat, mon snapchat juste ici screen et avant de partir en Espagne je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout de produit solaire et j'étais en mode bitch, en fait j'ai acheté toute la gamme Nuxe Sun, voilà qui est juste génial, l'odeur est enivrante, vraiment j'ai pas d'autre mot, j'ai acheté le shampoing douche après soleil donc corps et cheveux donc rafraîchi, élimine, filtre UV, sel, chlore et sable voilà, alors moi personnellement je l'utilisais aussi comme shampoing et comme shampoing il est vraiment pas cool dans le sens où ça reste un peu dans les cheveux on a du mal à le faire partir franchement aller le sentir en pharmacie aller sentir les produits Nuxe Nuxe Sun, c'est une tuerie je me suis acheté après le lait fraîcheur après soleil je l'avais déjà mais enfin il m'en restait plus beaucoup donc voilà je l'ai racheté prolonge le bronzage, répare et apaise visage et corps il a une odeur exactement la même que tous les autres produits Nuxe et c'est tellement agréable ça rafraîchit vraiment quand on le met sur la peau et le soir pour sortir on met ça et on sent mes divinement bons et franchement je vous le conseille après je me suis acheté donc deux produits protection protection soleil une huile bronzante SPF 30 donc visage et corps haute protection machin machin et une huile lactée capillaire donc pour les cheveux protectrice, hydratante voilà multi protection UV, sel, chlore elle part extrêmement vite l'huile bronzante j'avais un lait mais en fait je me suis fait piquer à la douane parce que je l'avais laissée dans mon sac comme une conne pour prendre l'avion bref Emma débile ça m'arrive jamais c'était la première fois j'ai été mais énervée contre moi c'était et l'huile lactée est assez sympa aussi faut pas en mettre aux racines parce que ça graisse énormément les cheveux donc bon c'est moi j'ai essayé d'en mettre partout mais c'est vrai que ça me graissait les cheveux c'était atroce parce qu'on avait l'impression je sortais d'une friteuse en mode les cheveux gras dégueulasses la gamme Nuxe Sun c'est toute ma vie j'aime ces produits vraiment un autre produit que j'ai à vous présenter c'est une bougie donc moi personnellement je suis pas trop fan des bougies j'en achète mais je les allume jamais donc maintenant j'en achète plus du tout mais celle là donc je l'ai acheté dans un magasin bio en fait c'est vachement bien c'est une sorte de carrefour mais tout est bio à l'intérieur c'est à la cire d'abeille mais ça sent le monoeil mais enfin cette odeur le monoeil je sais pas c'est une odeur qui me ça me ça me rappelle mais les vacances le soleil la mer la plage le tout c'est tellement mais une odeur agréable donc c'est un shampoing sec de chez Aussie donc la marque australienne avec le petit kangourou voilà voilà alors les produits aussi j'ai énormément de mal donc déjà c'est pas du tout naturel mais bon les produits Nuxe aussi mais bref passons voilà c'est pas spécialement naturel mais j'avais envie de tester des autres shampoings secs j'avais que des shampoings secs Baptiste et je me suis dit autant tester un autre donc moi franchement les produits aussi j'ai pas de c'est pas que j'aime pas que j'aime bien et tout ça en fait le truc qui me gêne énormément c'est l'odeur ça a une odeur très spéciale et là par exemple j'en suis appliqué du shampoing sec aujourd'hui vu que je me suis lavé les cheveux hier et c'est une odeur en fait qui est super entêtante genre quand tu la sens au début tu te dis oh ça sent bon et puis au fur et à mesure de la journée c'est entêtant et ça te donne mal au crâne et je me suis aussi acheté un cil démasque donc comme vous voyez je l'ai déjà utilisé voilà de chez Jamai Maybelline le démaquillant deux en un tout maquillage même waterproof etc je me démaquille super mal les cils en fait j'ai encore du mascara enfin en fait c'est sur les cils mes cils sont démaquillés mais c'est à la base j'ai encore du mascara à la base et c'est super chiant et ça m'assèche tout le contour juste ici en fait à l'intérieur je pèle enfin ça me fait vraiment comme si j'étais totalement desséchée du contour de l'oeil et c'est super bizarre donc je compte vraiment pas le racheter ce truc donc c'est une crème gel hydratante teintée avec un SPF 30 dedans voilà donc j'ai pris la teinte buttercream la 3 je suis mais totalement in love de ce produit la texture est enfin voilà c'est en gel un peu et j'aime énormément ce produit franchement je vous le conseille et je me suis acheté mon mascara préféré de tous les temps voilà c'est le roller lash de chez Benefit donc là c'est mon ancien tube en fait mon tube qui est tout sec parce que l'autre il est posé là-bas franchement ce mascara je le trouve juste ouf par contre les travaux j'en peux plus là il recourt mes cils il est fait plus long enfin c'est vraiment oh my god je suis allée à H&M et j'ai acheté plusieurs trucs assez mignons donc je me suis acheté des petits vous savez dire what the fuck des oh comment on appelle ça pas des cachouereilles et je trouvais ça trop mignon en fait je les ai plus acheté parce que je trouvais ça mignon et voilà j'aime trop je trouve ça mais juste adorable mon appart est souvent très très lumineux le matin et des fois pour dormir je me fais réveiller par la lumière et c'est un peu chiant et j'aimerais dormir un peu plus et donc je mets ça et comme ça no problem bitches no problem yes après je me suis acheté un petit bonnet avec des petites oreilles voilà il est juste mais trop trop mignon mais juste enfin genre j'ai trop craqué dessus quoi trop les bonnets et j'en avais pas pour cet hiver et je trouve trop chou genre je sais pas c'est trop mignon des petites oreilles comme ça là toujours chez H&M je me suis acheté un jean donc de la collection Trafaluk et c'est le jean pump up je crois que ça s'appelle comme ça qui te remonte les fesses franchement je l'avoue ça nous fait pas des fesses non plus de malades mais voilà il est quand même assez sympathique en fait j'avais pas de jean de cette couleur là voilà mais il est quand même assez cool il y a des petits trous je le porte très très souvent ce jean je l'aime mais vraiment trop 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 c'est une blague mais allez mais tout le monde s'y met quoi il est vraiment très agréable à porter c'est une matière un peu stretch comme ça et je sais pas c'est trop agréable à porter vraiment c'est une blague blague du siècle et donc je suis passée à Hollister et j'ai acheté un petit chandail que vous avez vu un kimono je sais pas trop quoi enfin bref un filet de pêche et je l'aime mais trop je le porte mais H24 enfin je sais pas c'est super cool à porter ce truc c'est agréable ça va avec tout enfin c'est génial et j'ai autre chose à vous présenter parce que si vous avez vu ma story Snapchat j'ai fait la M6 Run enfin le M6 Run la M6 Run je sais pas trop comment dire ça enfin bref une course de 6 km avec M6 j'ai terminé dernière non ça n'est pas une blague bref on avait des t-shirts rose rose tapette rose carpette assez sympa donc voilà il y a marqué hashtag win hashtag power hashtag success hashtag victory et derrière il y a un hashtag qui est juste hilarant il y a marqué au bout de ma vie voilà et je trouve ça très très drôle et donc dernière chose à vous présenter je suis super contente de vous parler de ça voilà c'est un projet que j'ai depuis pas mal de temps je parle avec cette marque etc bref je suis ambassadrice de la marque One Piece alors qu'est-ce que c'est One Piece non ce n'est pas les mangas c'est des combinaisons donc d'ailleurs j'en porte une cet instant précis je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale dessus où je vous donne des codes promo où je vous en fais gagner etc là j'en ai reçu pas mal et mais je suis mais tellement 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 contente moi personnellement je sors dans la rue comme ça alors je sais qu'il y a des gens qui me disent what mais bon je pense que on s'en fout légèrement de ce que les gens pensent la qualité de ces combinaisons est juste mais oufissime vraiment oufissime il y a énormément de stars qui font partie de cette marque là il y a Gigi Had Ariana Grande Justin Bieber Beyoncé enfin des grosses stars quoi donc là je vous parle des combinaisons mais il y a des bonnets des sweats des combinaisons short il y a des pantalons des vestes à zip des vestes des pulls enfin il y a énormément de trucs en plus la nouvelle collection arrive il y a même des vêtements des petites combinaisons pour les chiens donc ma préférée c'est celle qu'Ariana Grande a et porte souvent désolée mais Ariana Grande je l'aime tellement genre j'étais obligée de prendre la même combi qu'elle c'est n'importe quoi je sais mais bref voilà donc c'est celle là j'ai posté une photo sur Instagram assez drôle de quand je porte cette combi le ridicule ne tue pas et j'ai celle là qui est bleu marine et en fait à la caméra j'ai l'impression qu'elle ressort un peu noire mais elle est bleu marine vous voyez on reçoit ça accroché au truc le petit machin slip elle est vraiment toute simple elle est en matière un peu jogging un peu épaisse et voilà ce haul est terminé n'hésitez pas à faire un tour dans la barre d'infos pour voir j'ai un peu tout récapitulé avec les sites etc voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye